et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez bien j'espère que vous me recevez bien je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie et aujourd'hui je suis accompagné par Rose Sucre bonjour Rose bonjour ça va ça va, merci pour l'invitation je m'écoute avec grand plaisir beaucoup beaucoup de plaisir vous êtes avec nous les uns les autres sur la chaîne Youtube Adobe France ou peut-être sur beyonds.net slash live slash fr alors pour les gens qui sont du côté Youtube je vous ai mis le lien pour participer à la conversation vous pouvez cliquer rejoignez nous sur Beyonds comme ça ça va me permettre une petite chose que j'aime beaucoup faire, les habitués connaissent mais c'est cliquer sur les portfolios des uns des autres cliquer sur vos noms découvrir qui fait quoi dans le public qui nous suit donc bonjour à Thierry bonjour à Franck Delphine Seysoun Hubert Diatou Denis et tous les autres si vous voulez dire bonjour si vous voulez poser des questions à Rose pour aujourd'hui c'est le moment n'hésitez pas on est ensemble pendant une petite heure et demie pour ceux qui nous découvrent complètement qui ne savent pas du tout ce qu'on fait sur cette chaîne je vous remets un petit peu le planning de la semaine lundi on a parlé illustration c'est Pauline qui recevait Julien Rico mardi je vous ai fait un tour d'illustrator de la cartographie des réseaux c'était assez amusant un peu technique hier j'étais avec Ben Jaquier qui est ingénieur du son qui fabrique de la musique qui est sound designer et compositeur c'est assez magique la manière dont il empile les sons comme dans Photoshop pour pouvoir faire des musiques de film des musiques de court métrage ça va être assez c'était assez sympathique et demain Pauline recevra à 14h Florent Bloch pour de l'illustration et vous l'avez sans doute remarqué en dessous que vous soyez sur Youtube sur la chaîne Adobe France ou sur Beyoncé vous avez les liens de toutes les sessions qu'on a pu donner toutes les prochaines sessions donc par exemple semaine prochaine on aura Emilie Viscano on aura Xavier Portela qui seront avec nous on aura des sessions autour de la mise en page autour de Photoshop encore donc vraiment plein de sujets pour vous et puis je vais revenir à mon invité du jour donc Rose est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Oui donc je suis Rose Sucre je suis styliste et photographe culinaire je vis et travaille à Saint-Etienne et je suis en freelance depuis 3 ans et d'ailleurs je vais souffler ma troisième bougie demain voilà donc félicitations ça c'est une très bonne chose Saint-Etienne on pourra parler de cette ville aussi un petit peu ou pas du tout d'ailleurs t'es dans Saint-Etienne intégrée à la ville ou t'es dans la campagne environnante ? non intégrée à la ville et d'ailleurs là nous sommes au mixeur donc c'est une pépinière d'entreprise implantée dans le quartier créatif de la cité du design et voilà c'est un environnement de travail très agréable ça c'est cool c'est une bonne chose petite pépinière du mixeur tiens je vais vous mettre le lien parce que j'ai des liens pour ceux qui nous connaissent bien et qui ont un peu l'habitude de tout ça vous verrez que les liens que je vous passe dans le chat vous pouvez les retrouver par la suite vous pouvez je vous mettrai le lien du discord et tout ce que je vous ai raconté ici ou tout ce que j'ai copié-collé vous pourrez retrouver ce petit contenu ça devrait vous aider et Véronique nous dit salut à tous du graphisme et du miam je ne pouvais pas louper ça bah écoute ça me semble ça me semble un bon choix et comme je l'avais dit dans le petit message que j'ai passé sur Twitter j'espère à tous que vous avez tous bien déjeuné et que vous avez pris des bons desserts parce que je te propose de mettre des images donc je vais partager ton écran si ça te va pour découvrir ton univers et bonjour Jean-Philippe Cabaroc qui est dans le chat aussi alors vas-y raconte-nous un petit peu alors donc là nous sommes sur mon profil Instagram mais peut-être qu'on va commencer par commencer sur ton site voilà ah bah oui là on est mieux en termes de dessert tu devrais passer cette page au moins en écran plus large qu'on voit tout là il y a du lightroom au fond ah oui hop alors c'est le ouais c'est le vert avec voilà c'est jamais facile je m'y perds aussi avec du gâteau oui alors on va peut-être aller directement sur le portfolio hop et le culinaire alors en gros donc je travaille quand même principalement pour des marques du secteur agroalimentaire et qui ont fait quand même le choix de produire des produits santé souvent j'ai cette chance là donc qui travaillent en bio qui source bien leurs leurs aliments et qui ont quand même à coeur de faire des produits de qualité qui respectent l'homme et l'environnement donc c'est vrai que je travaille beaucoup en foot en lumière naturelle on va dire avec voilà beaucoup de luminosité de couleur que ce soit assez frais et clair parce que ça correspond bien à cette cible là on va dire et souvent mes clients donc voilà ont des demandes mensuelles puisque je les accompagne souvent pour les réseaux sociaux pour pour alimenter voilà leurs comptes et qu'on arrive à créer une une identité autour de leurs produits qui est une vraie cohérence au fil des mois et des années carrément alors quand tu dis lumière naturelle pour tout ou en tout cas presque tout ça veut dire que tu as un studio avec une grande baie vitrée une oui alors pour tout ce qui est prise de vue je travaille chez moi puisque au mixeur j'ai pas forcément l'espace nécessaire pour stocker toute la vaisselle les fonds le matériel et puis et puis en termes de luminosité ça ne correspond pas tout à fait donc je jongle entre ces deux lieux et oui chez moi j'ai la lumière une belle lumière rentrante donc et puis un jardin donc voilà ce qui me permet aussi de faire des photos en extérieur au besoin et alors est-ce que est-ce que tu fais des photos en extérieur dans le jardin de saison ou comment tu fais pour les photos de juin tu les fais en juin et tout de suite ça sort ou c'est comme dans les gros catalogues ou t'es obligée de changer d'hémisphère pour non oui c'est vraiment les photos de saison pour le coup et jusqu'à présent les demandes auront matché avec la saison c'est vrai qu'en général c'est très rare que mes clients me demandent des photos trois à six mois à l'avance souvent je suis contactée on met en place le concept et on va dire que sous quinze jours trois semaines les photos sont livrées ça va assez vite et puis comme je le disais comme il y a cette régularité aussi des réseaux sociaux et bien eux travaillent avec avec la saison et souvent on est juste à un mois de décalage pour le temps de réaliser mais donc c'est vraiment presque du temps réel et donc quand on a des sujets plein été et bien c'est souvent la bonne période pour shooter donc c'est l'avantage parfait parfait c'est chouette ça c'est très très chouette tu parlais des réseaux sociaux du coup effectivement c'est un des médiums sur lesquels sortent tes produits enfin tes photos parce que je suppose que pendant longtemps ça a été plutôt du print pour beaucoup et maintenant c'est beaucoup du numérique oui alors moi 90% c'est du numérique en plus donc comme je le disais ça fait 3 ans là que je suis à mon compte donc en gros on est en plein dans cette communication là cette année j'ai pu travailler pour du catalogue donc c'était une des rares fois où j'ai vu mes photos imprimées et et bien ça faisait du bien de les voir vivre autrement et puis aussi de se rendre compte que le matériel est bien calibré parce que les couleurs étaient super justes et donc ça fait plaisir quoi aussi de d'avoir le grain et de pouvoir feuilleter aussi son travail mais c'est vrai que les réseaux ça apporte du travail régulièrement donc ça c'est le côté positif parce que il y a une récurrence et et bien on travaille mais il y a ce côté frustrant où c'est un peu de la de la consommation et on produit des visuels qui ne sont pas forcément après recyclés par les marques parce que parce qu'elles passent à autre chose et que c'est c'est presque du travail éphémère quoi c'est voilà d'un côté c'est le travail éphémère mais alors est-ce que toi tu t'es déjà collé collé pardon à un livre de recettes ou quelque chose qui fait que ce serait plus de l'éphémère mais du permanent du imprimé ça ça serait un projet que j'aimerais beaucoup accomplir donc j'ai déjà tout un sommaire de recettes donc là j'ai commencé à envoyer un peu à des maisons d'édition une lettre d'intention et puis expliquer ma démarche je me dis que l'étape la deuxième étape ça serait de quand même avoir une maquette un peu plus précise de mise en page et d'exemple et oui l'idée de ce livre de recettes ça serait de travailler sur la saison mais d'être dans l'idée que ce sont des recettes qu'on offre aux gens qu'on aime voilà et de travailler aussi la manière de d'emballer et d'offrir cette recette voilà le concept ah chouette 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 il y a des gens qui s'intéressent enfin c'est toi-même ou c'est ton entourage qui s'intéresse à l'emballage et au packaging et des choses comme ça alors c'est moi-même puisque ça vient aussi de mon passé de créative puisque je n'ai pas toujours été photographe et j'ai été beaucoup dans la création textile le graphisme et c'est vrai que du coup j'apporte enfin j'ai un vrai intérêt justement au packaging et à la façon de bien présenter les choses mais en même temps je pense qu'il y a un parallèle avec l'alimentaire c'est-à-dire de comment on dresse une belle table une belle assiette même si voilà c'est c'est une recette qui peut tenir dans un contenant il n'y a pas de raison que ce soit que ce soit moche quoi donc il n'y a pas de raison que ce soit moche j'aime beaucoup comme petit slogan ça passe vachement bien mais alors du coup effectivement tu nous parles d'un passé dans le graphisme dans le motif textile et tu nous disais donc il y a trois ans tu t'es lancée en freelance en indépendante sur la photo culinaire uniquement oui uniquement donc en gros moi j'ai étudié au Beaux-Arts Saint-Etienne en communication il faut savoir que les Beaux-Arts c'est vraiment une école qui te forme à être curieux et qui te met à disposition toutes sortes d'outils donc les deux premières années c'est vrai que tu apprends le dessin la serigraphie la photo on apprenait à développer en argentique vraiment sculpture vidéo enfin vraiment tous les médiums possibles et après à partir de la troisième année tu choisis quand même une spécialité mais l'idée c'est de développer un projet de défendre une idée et après de choisir le support qui va servir au mieux ton propos et donc j'étais en communication et je me destinais à être graphiste et suite à des stages je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout et que même j'avais peut-être peut-être une faiblesse un peu en typo tout ce qui était mis en page ça m'ennuyait plus ou moins parce que il faut avoir une vraie rigueur avoir une grille très juste pour faire des choses très léchées on ne se rend pas compte mais derrière c'est beaucoup de travail et moi je suis quelqu'un qui je suis plus dans l'intuition quand je travaille et ce que j'aime c'est créer des univers raconter des histoires et donc je me suis dit ouais bon le graphisme ne va pas forcément t'épanouir mais j'aimais cette façon de composer de l'image donc à ce moment-là c'était en 2005 et c'était un peu le renouveau du papier peint de la déco avec des gros motifs pour les intérieurs et donc je me suis lancée en tant que designer textile à proposer des motifs justement à des maisons d'édition de papier peint et puis certaines marques de mode enfantine aussi sont venues me voir pour me faire travailler donc j'ai commencé ma carrière comme ça et puis bon bah petit à petit à force de travailler pour les autres j'avais aussi envie de développer mes propres collections et donc en 2007 j'ai lancé une marque où j'éditais des des objets de décoration en impression numérique donc comme ce qu'on voit derrière par exemple ça c'est un vestige de cette époque là je vais mettre un cadrage en grand pour qu'on en profite d'accord cool voilà c'était des tentures imprimées et forcément bah à cette époque là il fallait bah promouvoir son travail sur internet et puis c'était une autre façon d'entreprendre c'est à dire que t'allais voir ton banquier tu faisais un prêt pour financer ton projet il n'y avait pas encore tous ces modèles de start-up où tu pouvais trouver du message enfin des investisseurs donc en gros bah il y avait cette besoin un peu de mettre la main à la pâte et puis de se dire bah je vais faire les photos dans mes catalogues je vais voilà quoi je vais c'est un peu le système D mais qui fait que en gros la photo a toujours été très présente dans mes activités puisque bah il fallait se vendre et montrer ce que ce que je faisais quoi et bon bah finalement cet univers là en image a a plu à d'autres entreprises et donc parallèlement à mon activité de créatrice j'ai commencé à travailler en tant que styliste photo pour des marques comme Mondial Tissus pour mettre en scène un peu leurs produits donc c'est vrai que c'est une casquette qui est quand même un peu émergée parce que je pense que j'avais ce truc de de composition en tout cas pour l'image et donc cette activité de créatrice bah je me suis arrêtée en 2012 parce que c'était plus assez rentable en plus on était deux associés donc il y avait deux personnes à faire vivre et donc bah à la suite on m'a proposé de travailler dans un domaine complètement différent la bijouterie de luxe donc une bijouterie différent mais est-ce que alors est-ce que c'est le est-ce que c'est parfois le même public entre les gens qui choisissent des beaux motifs textiles et les gens qui vont choisir du bijou je pense que oui et voilà ce qui avait interpellé mes patrons de l'époque c'était justement cette capacité à créer un univers sur les réseaux sociaux d'être capable de gérer un site et donc on m'a proposé ce poste responsable éditorial au sein de cette bijouterie pour créer tout l'univers visuel donc pendant 5 ans j'ai fini d'asseoir ma pratique de la photographie en studio puisque en bijou le bijou c'est principalement de la photo studio et puis techniquement puisque c'est un sujet difficile à photographier avec tous ces reflets et aspérités du métal c'est ça les reflets les aspérités trouver la bonne lumière alors j'ai deux questions dans le chat Pauline nous demande est-ce que t'as fait tes 5 années d'études à l'ESADSE et bien non je me suis arrêtée en 4ème année puisque c'est à ce moment là où voilà j'étais un peu en remise en question par rapport à mon cursus et de me dire bon le design graphique c'est pas tellement pour moi et que en gros je me sens prête à montrer un portfolio et à les démarcher des entreprises donc non j'ai pas passé mon diplôme de 5ème année et la deuxième question de Véronique c'est oh là là comme ces photos sont bien plus belles que les miennes mais quel boîtier quels objectifs utilises-tu quel réglage ouverture sensibilité focale est-ce que tu nous fais tout un cours de photos ou pas forcément alors un cours j'aurais pas assez de prétention mais pour le matériel donc je travaille avec un boîtier canon le 5D marque 4 et après j'ai 4 optiques donc celle que j'utilise le plus c'est le 24-70 en ouverture 2-8 voilà parce que c'est vrai que c'est un boîtier qui est assez polyvalent en termes de zoom et qui a une une belle luminosité après j'ai un 50 mm en 1.4 que je vais utiliser plus quand je suis aussi en vadrouille parce qu'il est plus léger et puis j'ai un macro c'est un 100 mm ouais 100 mm c'est ça en 2.8 aussi et alors lui je m'en sers plus rarement mais c'est vrai que dès que j'ai besoin de faire une belle texture enfin voilà de matière d'être vraiment dans le sujet je suis contente de l'avoir quoi et enfin j'ai un grand angle pour tout ce qui est un peu reportage alors lui je l'utilise vraiment très peu mais je suis contente de l'avoir voilà en cas de besoin quoi parce que quand tu dis reportage quel genre de reportage tu fais alors ça peut arriver j'ai des demandes des fois de restaurants qui ont envie que je valorise leur lieu pour qu'ils aient voilà des photos pour leur site ou toujours les réseaux sociaux et puis après ça peut arriver que certains clients ouvrent aussi leurs portes d'entreprise pour voilà qu'il y ait des images aussi de l'envers du décor donc je m'en sers à ce moment là voilà et puis après pour les réglages je travaille principalement en mode manuel en gros beaucoup sur trépied puisque j'ai la chance que mon sujet ne bouge pas c'est ça donc voilà je pose mon appareil souvent je me mets en mode connecté donc j'ai un retour dans l'iPad et comme ça je peux prendre mon temps pour faire ma composition d'image et si besoin déclencher à distance si j'ai des faibles conditions de luminosité comme ça au moins je ne touche pas mon boîtier et je n'ai pas de micro tremblements qui vont créer des fois un tout petit flou voilà ou sinon aussi ça me permet de me mettre en scène si j'ai besoin de placer une main dans le décor comme ça j'ai le retour dans l'écran et je vois ce que je fais et du coup tu choisis l'angle parfait oui et ça évite aussi de trop déclencher et d'avoir après un travail de tri et de sélection qui peut parfois être long je fais ça très souvent pour mes clients après je fais la mauvaise élève quand je shoot des recettes personnelles pour le blog où là je suis plus en mode où je tourne autour de mon sujet et puis je vais bouger des éléments parce que j'aime bien aussi avoir des déclinaisons du set pour aussi avoir de la matière et pour le blog et après pour la suite sur Instagram voilà avoir une série d'images que je peux poster à différents moments quoi carrément carrément on avait on a reçu plusieurs photographes culinaires ces derniers temps la dernière en date c'était Maria Larouge qui elle était chef et photographe et du coup elle faisait à la fois son stylisme ses recettes et ses repas je vais vous remettre le lien dans le chat pour retrouver ça et un des points qu'on avait abordé avec elle c'était justement le côté la vraie photographie c'est à dire tu fais pas une recette avec des éléments en plastique c'est que les éléments naturels et c'est la vraie recette à chaque fois oui complètement surtout que honnêtement ça me j'ai choisi d'être photographe culinaire pour me dire que je suis un maillon de la communication et que mon métier aide à faire vendre et donc j'avais vraiment envie de travailler un produit voilà qui soit pas forcément polluant enfin quelque chose où je puisse qui soit en accord avec mes valeurs donc mes recettes forcément sont 100% naturelles et puis il y a aussi des techniques des fois de cuisson se dire bah voilà mes légumes j'arrête de les cuire un tout petit peu avant comme ça ils gardent bien leurs couleurs ils se tiennent mieux aujourd'hui avec l'édition dans Lightroom on peut faire des petits miracles aussi donc honnêtement finalement les tricheries entre guillemets ça va être d'utiliser une huile végétale pour apporter une brillance si vraiment on trouve que le produit est un peu trop mat mais je pars du principe que si la recette est bien réalisée on a pris soin aussi de bien dresser son assiette en fait le boulot est fait quoi il y a le voilà le sujet est beau bon bah il n'y a plus qu'à plus qu'à déclencher mais c'est vrai que après j'ai peut-être cette possibilité de réaliser ce genre de cliché parce que je travaille avec des gens qui sont aussi dans le naturel mais il y a quelques années j'ai travaillé en tant que styliste dans un grand studio qui faisait de la photo culinaire pour les PLV des grandes chaînes de distribution et là pour le coup oui c'était vraiment les astuces horribles où il ne faut pas essayer de goûter le plat parce que déjà il a traîné je ne sais pas combien de jours dans une chambre froide et puis que c'est vraiment du bricolage pour que ça ressemble à quelque chose sur la photo parce que souvent des fois ça peut être je ne sais pas les genres d'images qu'on retrouve sur les packagings de plat tout près quand tout a barquette ce n'est pas du tout ce qu'il y a sur la photo du carton mais c'est vrai que je condamne un peu ce genre de pratique parce que je trouve que le gaspillage je n'ai pas envie de jeter de la nourriture pour de la communication je trouve que on me dit dans le chat que tu ne jettes pas la nourriture parce que Jean-Philippe confirme il goûte tes recettes et il n'est toujours pas mort oui oui vous les copains du mixeur aussi le mixeur profite à fond de tout ça ça peut arriver il y a trop de pâtisserie trop de pâtisserie du coup overdose de sucre le mixeur n'est pas conseillé aux diabétiques c'est ça l'idée ouais et j'ai un message de Pauline qui nous dit est-ce que tu conçois de la vaisselle spécifique pour valoriser davantage tes créations culinaires oui mais Pauline je vois que tu es au fait et bien oui depuis cette année en fait je prends des cours de céramique voilà j'avais l'envie de reprendre une activité un peu artistique qui me sorte aussi de mes écrans et d'être vraiment les mains dans la terre et se vider la tête donc il y a ce côté un peu ça fait du bien mais il y avait cette envie de pouvoir proposer des pièces un peu uniques à mes clients sans leur plomber le budget parce que c'est vrai que dès qu'on veut s'acheter de la belle vaisselle de créateurs forcément c'est un coût puisque la céramique est un processus de fabrication qui est très long est-ce que tu as des images de ça peut-être oui alors on va voir j'ai une photo récente là elle est où voilà alors celle-ci par exemple donc là c'est trois assiettes que j'ai réalisé et puis les petits pots aussi donc là c'est 100% reçu et après je dois avoir une petite publication sur insta où j'avais fait une photo de famille voilà donc j'ai un trip aussi de la coupelle champignon en ce moment qui a besoin d'être hyper stable parce que ça doit pas être facile oui donc ça serait plus des petites coupelles pour mettre du gros sel des épices vraiment en petits compléments et voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir de fabriquer quelque chose d'assez épuré donc vraiment des tons de blanc pour que ce soit intemporel et puis surtout que ça prenne pas la vedette au plat ouais alors justement ça doit être un drôle d'équilibre de choisir ce que tu mets en avant de choisir comment tu composes ton image pour que pour que tu présentes un peu les deux les deux facettes de ton travail est-ce que quand tu quand tu travailles tes images tu sais que tu vas avoir une photo je dirais pour le client quand tu travailles pour des marques et est-ce que tu fais à côté des directors cut où tu sais que tu veux garder des photos pour toi spécifiques genre ça ça je le garde parce que ça va être trop cool pour Instagram pour ton portfolio plus tard complètement c'est vrai que je construis tout mon set pour le client une fois que je suis satisfaite que je shoot et ça ça arrive je fais peu de validation en direct puisque je fais valider les intentions avant souvent par planche de tendance ou croquis en fonction des projets et voilà et après quand je démonte mon set pour passer au suivant je vais garder que quelques petits éléments souvent avec les végétaux voilà pour garder cet esprit-là mais oui justement ça me fera un peu une petite base pour les réseaux quoi nickel Merlet nous dit je sors du resto mais j'ai faim là est-ce que c'est normal je pense que c'est normal c'était le risque j'avais prévenu en début de session il faut manger avant de venir parce que sinon vous allez c'est la session où on grignote et Véronique complète en disant en lumière naturelle c'est super difficile à gérer le résultat est vraiment super merci c'est très gentil après on pourra regarder tout à l'heure mais c'est vrai que donc je travaille en gros forcément pour avoir le moins de pertes possible et du coup c'est vrai qu'après en post-production ça permet de de faire des petits miracles quoi parce que et souvent ça arrive très peu que je travaille avec le avec mon client avec moi mais c'est toujours la chose que je répète quand je suis avec le client et que voilà il regarde dans l'écran ce que ça donne souvent c'est hyper fadas c'est tout grisé enfin c'est vrai que le RAW c'est pas du tout une image qui je perds le mot mais bon enfin voilà c'est pas le RAW c'est l'image brute c'est pas ton image développée t'as pas pris le temps de refaire la lumière dessus c'est ça c'est très fade et donc souvent je voudrais pas qu'il s'affole en voyant l'image et de se dire oh mon dieu enfin ça va être le résultat et donc j'essaye de bien rappeler qu'après derrière j'ai pas mal de boulot enfin pas mal j'y passe pas non plus beaucoup de temps mais assez vite finalement les lumières et les couleurs explosent vite à l'écran Pauline nous dit merci beaucoup pour tes réponses je suis très intéressé par ton activité ton univers autour de la gastronomie que j'aime exploiter moi aussi dans mon travail et voilà pourquoi toutes ces questions et bien avec plaisir et je continue de vous poster aussi des liens des différentes sessions qu'on a pu avoir tout à l'heure je vous ai parlé de Maria Larouge de Laurent Rouvret on avait reçu aussi on a fait 3 jours Photoshop il y a 3 mois maintenant et il y a Emilie Guelpa qui nous a rejoint du blog de Griotte et pareil elle était sur plein de compositions sucrées aussi tout le monde a salué c'était super chouette et donc donc voilà un petit peu l'idée de mettre ça en place et de compléter pour ceux qui sont intéressés par le thème je vous mets tous les liens dans le chat comme ça vous pouvez vous pouvez poursuivre super 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 est-ce que dans les images dans les photos que tu as postées que tu as publiées que ce soit sur Instagram ou sur ton site il y a des images qui pour toi ont été déterminantes en termes de sinon de progression mais de compréhension de la lumière de l'ensemble parce que tu disais tu as une activité qui a 3 ans qui est spécifiquement 3 ans mais que tu faisais et que tu incorporais et t'intégrais de la photo depuis bien longtemps dans ton boulot dans tes compositions oui alors je dirais c'est pas tellement en termes de technique mais j'ai un projet qui a déclenché la suite voilà et c'est pas un projet rose ou à peine à peine voilà en gros donc ça date de l'année dernière ça faisait très en fait je suis une grande fan de Wes Anderson donc le réalisateur et voilà j'aime son univers sa façon de cadrer cette ode aux années 60 enfin voilà ça me parle beaucoup et ça faisait longtemps que j'avais ce projet en tête de me dire j'aimerais bien réaliser les recettes de ces films et donc l'année dernière j'ai enfin appliqué des choses pragmatiques dans mon emploi du temps pour me libérer de l'espace pour des projets plus personnels et j'ai enfin réalisé donc une série de trois recettes et j'ai commencé par donc Moonrise Kingdom j'avais envie de designer en fait des sucettes voilà aux fruits rouges mais qui rappelle un peu l'allumette une allumette archaïque pour le côté un peu scout voilà qu'on retrouve dans le film et donc voilà sur Instagram ça a fait cette série de de trois images donc j'y associe aussi des des objets que que je fine chez ma petite brocanteuse préférée à Sainte et en tout cas c'est c'est un visuel qui a beaucoup plu et donc à l'automne dernier j'ai été contactée par les entreprises Girodi à Monaco donc c'est une entreprise qui développe des concepts de restaurants haut de gamme un peu partout dans les grandes villes du monde et le restaurant le plus connu c'est The Beef Bar donc c'est un restaurant spécialisé dans la viande haut de gamme et il se trouve que Ricardo Girodi donc le 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 patron de cette entreprise est aussi fan de Wes Anderson et que son nouveau concept autour de la pizza donc des pizzas cuites au feu de bois avec un peu des recettes quand même travaillées des goûts un peu différents avait envie de baser tout ce nouveau concept sur Wes Anderson les boîtes de pizza ont été designées à partir de boîtes d'allumettes justement donc et ça a permis cette rencontre-là et ils m'ont donné en charge de réaliser toute une série d'images pour alimenter leurs réseaux sociaux et leurs sites internet donc sur l'univers de Wes Anderson et pour moi ça a été un gros projet et avec plein de facettes différentes puisqu'il y avait de la photoproduit mais il y avait aussi de la direction de modèles puisque j'ai des gens qui ont posé pour moi donc on a habillé en référence aux personnages des films et qu'on a shooté à Monaco et donc c'était une grande première pour moi puisque je photographiais que des aliments donc là il y avait un petit challenge de savoir un peu diriger des gens et puis de jouer la styliste parce que il fallait que tout soit cohérent et je vais essayer de montrer je vais donner un indice c'est si tu vas dans ton site et tu tapes Ouest tu vas trouver l'article de blog qui va avec c'est vrai oui remarquez il doit y avoir les croquis aussi tout à fait dans la barre de recherche tu peux faire tu peux taper Ouest ça marche tout seul alors attends mais je suis pas bon non je vais le faire lancer tu veux qu'on engueule le webdesigner non donc ça a donné donc ce genre de cliché donc là on était à Monaco donc là on est en lumière naturelle mais le brief c'était de retrouver un peu un grain cinématographique et de travailler et de travailler des ombres très franches donc là pour le coup on était plein soleil donc ça marchait super bien et pour le reste des visuels j'ai travaillé en lumière studio du coup voilà donc avec trois fonds de couleurs différents et à chaque fois c'était l'idée de reprendre des compositions qui reprennent l'état d'esprit des films donc pour pour ce projet on le voilà j'ai en fait dessiné chaque set voilà pour que pour que les clients puissent se projeter et me valider les intentions pour que au moins déjà ça m'a permis de sourcer exactement le type d'accessoires dont j'avais besoin de pas acheter en trop grosse quantité et puis là on était en plus sur des accessoires un peu vintage donc ça pareil c'est un coût qui peut vite chiffrer voilà et puis d'être super efficace les jours de shooting parce que j'ai reçu donc les pizzas en kit j'ai reçu les pâtons tout pré-cuits et après tous les aliments frais qu'il fallait voilà recomposer les pizzas donc au bout d'une journée ta pizza elle fait un peu la tête quoi donc il fallait que je puisse enchaîner rapidement donc j'avais au moins voilà toutes mes impressions de croquis et je savais exactement comment je devais placer mon appareil photo mes éléments le plus long on va dire ça a été de caler mes lumières pour avoir les bonnes ombres portées et et voilà et donc ça ça permet d'être d'être efficace et après sur le travail alors on ne voit pas trop mais voilà j'ai créé des petites planches de tendance avec les personnes que j'avais sélectionnées pour le shooting donc il faut savoir que c'est des personnes qui travaillent au sein de Girodi et et donc voilà c'était de trouver la bonne attitude et quels costumes ils allaient porter donc on a travaillé sur The Grand Budapest Hotel Moonrise Kingdom aussi et puis The Royal Tannenbaum aussi enfin voilà et on a trouvé des vêtements qui matchaient bien voilà à l'univers qui permettaient d'identifier complètement le lieu voilà toutes les ambiances les ambiances couleurs et alors mais par contre tu ne nous as pas fait de la symétrie à la Wes Anderson non j'avoue ouais 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 là c'est un peu j'ai pris un puce de liberté c'était l'idée c'était quand même qu'en voyant ces images on se dise ah bah oui tiens on est dans cet univers là mais aussi que quand même il y ait un état d'esprit Pizzaria quoi enfin pour le nom de la marque voilà voilà mais tout ça pour dire aussi que d'où l'importance de aussi continuer à avoir des projets personnels en dehors de ces commandes clients parce que bah ça permet voilà ce genre de rencontres et ce genre de prestations et ça m'a sorti un peu aussi de ma lumière naturelle de mon bio voilà même si on est sur un bon produit là j'étais sur une photo qui était un petit peu plus mode ça m'a obligé aussi de travailler en studio voilà donc de faire aussi un peu l'effort de sortir de ma zone de confort en fait parce que du coup c'est vrai si tu te focalises sur ton assiette t'as des photos sur lesquelles t'es très proche du sujet je suppose et quand tu dois faire de la direction d'acteur en plus tout le style autour est-ce que cette sortie de la zone de confort c'est un truc que t'as aimé ou est-ce que t'y as les reculons est-ce que tu referais ça ? j'entrais avec plaisir ça a été beaucoup de stress parce que du coup on était à distance donc il y avait le stress de se dire les fringues il faut que ça aille parce qu'on peut pas faire les essayages de ne rien oublier aussi voilà et puis et puis de se dire bon alors j'avais la chance que ce soit des personnes qui soient à l'aise quand même devant l'objectif c'est vrai que la directrice marketing de chez Girodi avait quand même déjà bien pré-sélectionné des personnes voilà qui étaient à l'aise avec leur image donc ça c'était un gros point positif mais moi ça m'a donné beaucoup d'énergie en fait aussi de travailler avec des gens de pas être seule chez moi avec mes plats et pour le coup c'est vrai que ça faisait ça faisait du bien quoi c'était c'était en plus après cette grosse période de confinement qu'on avait vécu quoi donc c'est vrai que ça booste un peu le quotidien et puis et puis une fois que c'est fini on se dit bah en fait j'ai été capable le résultat me plaît le client est content donc bah ouais c'est bien en fait de se mettre des coups de pied aux fesses quoi parce que ça permet d'avancer d'aller un peu plus loin quoi tu vois c'est très clairement je pense que ça inspire beaucoup de monde il y a Rémi qui nous dit tes fonds de couleurs c'est quoi est-ce que c'est un papier peint récupéré est-ce que c'est quelque chose spécifique à ta photo alors j'achète des panneaux en peuplier chez Leroy Merlin donc c'est c'est tout fin c'est tout léger et après j'applique une peinture mate voilà donc je fais du bricolage je sais pas si on le verra ici pareil pour cette série j'ai recréé un fond avec un panneau où j'ai recréé des moulures comme un peu un fond d'appartement un peu hausmanien mais non je crois que je l'ai pas mise cette image je vais un petit peu vite non je l'ai pas sinon j'allais travailler avec des velours aussi voilà pour le côté The Grand Budapest mais oui la technique de peindre avec une peinture mate c'est pas mal quoi parce que du coup ça réfléchit pas à la lumière et ça permet d'avoir des couleurs au plus juste de ce que tu as décidé de faire quoi oui on avait eu cet échange à l'époque avec Cassis Lib qui était venu nous montrer pour lui lui c'était une activité donc de photo mais en en side project tu sais et donc il est shooté dans un tout petit studio avec peu de peu de place et alors pour le coup c'était pas des panneaux on peut plier c'était des de la planche c'était de la porte il avait des portes qui étaient peintes de deux couleurs différentes en fonction des ambiances comment tu choisis d'ailleurs ces couleurs tu sais tu sais déjà ce que tu vas avoir ou tu les repeins régulièrement j'ai toute une collection ouais ça commence à être critique d'ailleurs mais oui j'en ai toute une collection et je choisis mes mes nuanciers en fonction de mes clients est-ce qu'on va le voir par exemple là je travaille pour une marque qui s'appelle MyVG qui fait du complément alimentaire bio et vegan et donc j'avais fait ces visuels un peu de pilulier qui reprenait aussi les végétaux associés à la composition du complément et donc l'idée c'était d'avoir le fond de couleur qui soit au plus près de l'étiquette produit quoi donc donc voilà donc à chaque fois que j'ai un nouveau projet j'essaye de trouver la teinte de peinture qui soit le plus juste possible pour mon set voilà donc pas de pas de référence précise Rémi nous dit je te demande pas quoi comme peinture pas le roi Merlin tout ça on va pas aller jusque là dans le détail dans le détail du choix du décor ouais mais le roi Merlin j'y passe beaucoup de temps du coup pour les décors pour les décors ouais sinon je travaille aussi beaucoup avec des fonds photo-vinyl parce que pareil c'est bah là clairement c'en est un c'est super pratique parce que ça se roule c'est léger ça se nettoie et et l'avantage aussi c'est que on peut créer ses propres textures et les faire imprimer sur vinyle mat donc ça aussi c'est c'est le bon plan quand vraiment on veut un fond très spécifique qu'on trouve pas quoi parce que d'ailleurs comme tu disais qu'auparavant t'es dans une dans une vie dans une vie antérieure t'étais graphiste c'est que tu faisais du motif textile et autres est-ce que t'as réutilisé justement toute cette époque-là toutes les toutes les matières tous les textiles que t'avais pu créer ou pas forcément sur tes photos de maintenant pas forcément parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup pour la mode enfantine donc je faisais principalement du motif placé donc c'était du produit fini et après j'ai fait pas mal de textiles pour l'habillement femme donc non et pour le coup c'est vrai que le textile que je vais utiliser dans mes images c'est principalement des petites choses qui viennent voilà le petit torchon voilà la petite gaze qui vient créer un volume mais je suis plus dans la matière en fait pour mes fonds images ou couleurs unies ouais d'accord c'est chouette est-ce que tu nous montrerais des avant-après de tes images qu'est-ce que tu fais d'ailleurs toi comme opération est-ce que t'es adepte de la retouche aux pixels dans Photoshop est-ce que tu fais plutôt le développement rapide dans Lightroom qu'est-ce que c'est ton qu'est-ce que c'est ta méthode alors je travaille principalement dans Lightroom pour de l'édition parce que finalement le résultat que je veux en gros ça suffit c'est vrai que je suis vraiment dans un sujet un peu naturel donc j'ai pas de grosses retouches d'éléments que je viens coller c'est vrai que là en ce moment il y a une mouvance je trouve dans la photo culinaire où on voit des éléments qui vont tomber dans une tasse ça éclabousse moi c'est vrai que c'est des choses que je ne fais pas donc dans Photoshop je fais vraiment de la micro retouche c'est-à-dire enlever la miette qui va un peu m'embêter redonner je ne sais pas du bombé à une brioche que je vais trouver un peu plate voilà c'est vraiment juste je te valorise mais je ne te transforme pas à 100% ou alors ça va être quand j'intègre de l'humain dans ma photo donc souvent c'est des mains et qu'il faut que je place différentes mains bon ben voilà ça va être d'utiliser le masque d'écrétage pour faire apparaître certaines zones pour qu'on ait l'impression que j'ai shooté toutes ces mains en même temps bien sûr non il y a du trucage ouais des petits trucages pour illustrer ce que je viens de dire alors attends je vais hop voilà donc ça c'était une photo pour la marque Eggbell qui est dans la Drôme et qui fait du sirop et donc ils m'avaient contacté l'année dernière pour leur nouvelle gamme les petits concentrés donc c'est des sirops ultra dilués donc très peu de sucre avec des produits bio et donc l'idée c'était vraiment de faire des visuels du brunch champêtre voilà on profite et donc forcément je travaille toute seule donc il fallait que je vienne placer différentes mains donc d'où le retour sur le smartphone ou sur l'iPad pour pouvoir me placer déclencher à distance donc ça voilà c'est mes micro-retouches quoi en gros c'est principalement ça qu'est-ce que je vais utiliser comme outil ben voilà l'outil de correcteur pour les petits défauts les petites niettes j'aime beaucoup aussi l'outil pièce justement par exemple sur un textile qui va être un peu trop froissé hop je l'utilise pour faire du repassage directement c'est ça si vraiment je suis allée un petit peu vite en plaçant mon élément ou par exemple j'arrive à faire de la photo de la photo corporate pour mes clients c'est pas quelque chose que je mets en avant mais c'est un service que je propose parce que forcément on fait appel à moi pour du culinaire mais s'il y a des besoins de portrait je bon ben je le prends en charge et à ce moment là bon ben parfois le vêtement va pas être top nickel parce qu'on vit on bouge et si vraiment il y a un pli disgracieux ben voilà c'est le petit outil que je vais utiliser pour pour remettre au propre voilà principalement et j'ai aussi cette image donc qui est perso que j'ai fait pour le blog et donc là c'est le même principe de masque en gros voilà j'étais sur fond blanc et je voulais recréer vraiment l'esprit c'était une série de photos que j'avais fait pour une recette de Outlanders la série sur Netflix qui se passe en Écosse voilà et donc bon ben là on se croyait pas trop au fin fond d'un château donc ben je j'ai fictionné à fond sur sur Adopstock voilà et que j'ai je suis venue intégrer derrière avec donc le masque et au pinceau tout doucement à venir réintégrer la matière réintégrer redonner de la vie parce que parce que le fond blanc te plaisait pas pour cette ambiance là ben c'est ça c'est vrai que si on repasse sur sur le portfolio hop il faudra que tu nous parles de ce blog parce qu'il y a énormément de contenu autour de tes photos c'est vrai tout à fait donc l'idée voilà c'était la recette du pain banoc donc c'est un pain écossais et que les colons écossais ont emmené avec eux aux Etats-Unis voilà donc c'est un pain qu'on maintenant on fait beaucoup au Canada c'est le petit pain des baroudeurs de rando parce que c'est très facile à faire il faut peu de choses et donc on était voilà dans cet esprit un peu clair-obscur et j'avais besoin de faire un visuel avec un personnage hop et donc il me fallait une matière qui rappelle un peu cet esprit-là donc du coup à fond Vermeer à fond comment tu parce que tout à l'heure tu parlais aussi du dessin qui était important pour toi est-ce que c'est du est-ce que cette image-là par exemple c'est une image que t'as t'as croqué scénarisée avant beaucoup d'esquisses ou est-ce que tu l'as construite sur place non pas du tout là c'est vraiment avec mon retour écran où voilà j'installe plus ou moins mon cadrage et après c'est vraiment moi c'est presque en fait comment dire bah oui c'est moi qui vais bouger hop pour caler mes fleurs pour arriver à avoir l'attitude que je recherche quoi mais du coup c'est là pour le coup je déclenche beaucoup parce que pour avoir pour trouver l'expression et le mouvement le pli aussi de la jupe qui ira le mieux mais là c'était c'était plus ou moins improvisé oui carrément d'accord d'accord racontons un petit peu ce blog parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de photographes on reçoit des artistes des illustrateurs mais tu écris énormément tu poses non seulement les images mais tu poses les recettes qui vont avec oui oui tout à fait c'est vrai que quand on a refait la refonte du site l'année dernière il y avait cette envie que ce soit qu'il y ait une belle mise en page aussi de la recette que ce soit toujours intégré pareil avec voilà les éléments enfin les indications de cuisson préparation tout ça en gros c'est vrai que ce blog je l'ai ouvert en 2012 et je l'ai ouvert quand j'étais en transition entre mes deux boulots donc c'est à dire de styliste et de après de photographes en bijouterie quand j'ai arrêté mon activité j'avais envie de continuer à créer un peu des choses et c'est vrai qu'à l'époque les blogs avaient encore la cote en matière et à ce moment là c'était un blog un peu lifestyle donc il y avait cette envie de proposer des recettes parce que je suis très gourmande voilà donc clairement c'était on se fait plaisir je proposais un peu des do it yourself aussi voilà ça c'était mon passé de créatrice et puis des bonnes adresses des récits de voyage enfin c'était un peu pour tout quoi enfin ouais vraiment lifestyle et et j'ai toujours continué à l'alimenter avec plus ou moins de régularité parce que bon bah forcément c'était du plus du loisir mais en tout cas le culinaire a pris de plus en plus de place dans le blog parce que je trouvais que c'était vraiment un sujet au-delà de cuisiner en fait et de et de manger souvent c'est voilà j'avais des invités je me disais bon c'est l'occasion de préparer ça mais avant je vais le mettre en scène souvent c'était des gâteaux principalement ouais des gâteaux donc là c'est pour la conservation tout ça c'était plus simple mais il y avait ce côté oui couleur texture et en composition d'images enfin je je m'éclatais et puis c'est vrai que je trouve que en tout cas le la pâtisserie en tout cas c'est hyper photogénique quoi et donc je trouve ouais c'était un sujet que je trouvais facile à valoriser quoi donc donc voilà pendant des années j'ai j'ai fait ça un peu pour pour moi et c'est vrai qu'il y a trois ans quand je me suis posé la question de me remettre à mon compte et que je savais que ça serait donc la photo que je proposerais en prestat je me suis dit bah oui le culinaire parce que déjà dans un premier temps tu prends vraiment du plaisir à faire ça enfin c'est quelque chose qui te fait du bien et après la deuxième raison c'était par rapport à des valeurs de se dire je vais aider à vendre un produit éthique voilà mais aujourd'hui je continue à bien l'alimenter ce blog il y a pour des raisons très pragmatiques aussi de référencement on va pas se voiler la face voilà ça aide et puis parce que ça me permet aussi de tester des recettes de tester aussi des fois les recettes c'est aussi de tester des choses qui soient visuelles par exemple comme ces petites boules de fromage de chèvre voilà qui sont roulées dans des épices ou des végétaux il y a cette idée aussi de créer l'objet c'est un peu comme les sucettes de Wes Anderson c'est de se dire ouais je fais une recette mais je détourne un peu la fonction ou voilà quand on voit ça on se doute que ça se mange mais il y a un côté très objet je trouve voilà et c'est vrai que ça me plaît bien l'année dernière pendant le confinement j'ai suivi des cours en ligne de recettes avec Jennifer Hart Smith qui expliquait comment faire des belles tartes végétales en fait salées et c'est vrai que je trouve en tout cas ça m'a ouvert un peu un champ comme ça de me dire oui mais c'est vrai qu'au-delà de la composition de ton image derrière l'appareil photo il y a aussi la composition de ton gâteau ou de ta recette où là aussi tu peux le travailler comme un tableau finalement en jouant avec les couleurs les textures et puis bon bah je pense que tout le monde l'aura compris je suis une grande fan des fleurs donc de pouvoir mettre du végétal il n'y a pas de secret ouais voilà mais tout de suite je trouve qu'il y a un effet waouh en fait on ne sait pas si c'est bon mais en tout cas ça marche visuellement quoi voilà donc c'est vrai que le blog ça reste pour moi mon petit laboratoire d'expérimentation que ce soit pour créer des styles d'images comme ici dans ce clair obscur où on sort un peu de la lumière naturelle et ou après bah voilà le challenge sur des petits dossiers comme à Noël j'ai fait un petit dossier spécial Noël à proposer des recettes donc là c'était bon on sort de la bûche on va se faire une tarte un peu façon voilà petit arbre enneigé donc c'est que de la crème chantilly voilà très régressif voilà non mais il faut des trucs régressifs sinon on n'en profite pas et ça ça fait du bien au moral surtout en ces temps incertains voilà et puis comme je disais je pense que le fait d'avoir une pratique personnelle sur soit des recettes soit des projets ça attire l'oeil de certains clients qui vont avoir envie d'images ou de recettes comme ça qui sont plus léchés plus finalisés et en plus des gens qui du coup connaissent ton style et arrivent peut-être à se projeter en mode bah tiens j'ai vu telle image chez vous ou chez toi est-ce que est-ce qu'on peut faire pareil avec mon produit c'est un peu ça ? tout à fait oui oui c'est de se dire oui bah moi cet univers il me parle et c'est vers ça que je veux aller quoi enfin ou bah ce type de recettes me plaise et j'aimerais bien qu'à partir de de mon produit on puisse le décliner quoi enfin c'est vrai que voilà ou alors en un coup d'oeil les clients vont capter un peu l'univers et de se dire bah oui c'est la bonne personne pour réaliser ça c'est vrai que il y a ça va faire quoi il y a deux ans j'ai travaillé avec l'agence Marcel à Paris où ils devaient réaliser des stop motion pour les hôtels Ibis Style et en gros c'était de faire intervenir des créateurs qui avaient carte blanche pour réaliser un stop motion voilà et donc voilà ils ont fait appel à moi parce que justement cet esprit un peu gourmand très coloré bah ils se sont dit que ça pourrait créer quelque chose de sympa pour leur campagne sur les réseaux et ça m'a permis de faire ce projet là par exemple donc est-ce que t'avais déjà beaucoup fait de beaucoup pratiquer le stop motion ou c'était une envie cette fois là alors je m'y étais essayée voilà mais des petites choses et quand on m'a dit bah oui vous savez faire bah oui évidemment mais vite tu te dépêches d'apprendre en fait je peux avoir comment dire des craintes dans mon travail mais je n'ai pas peur d'entreprendre c'est-à-dire qu'on m'a confié ce projet et je ne me suis jamais dit en fait tu ne vas pas y arriver quoi enfin je voilà donc j'y vais et puis bah ça a fonctionné en fait mais mais voilà ce genre de projet je pense que je ne l'aurais pas eu si encore une fois je n'avais pas des des projets vraiment perso où j'explore des choses quoi parce que quand on se met au service que d'une marque bien sûr il y a une autre patte qui ressort mais on est au service de la marque quand même il y a des on doit s'adapter on ne fait pas toujours à 100% ce qu'on veut et donc forcément bah ça va peut-être moins nourrir l'envie et l'imaginaire d'autres clients quoi d'accord voilà écoute en tout cas Pierre nous dit on sent le plaisir de sa passion à travers ses créations merci de nous de nous ouvrir l'appétit de la création merci tout à l'heure je ne me dis pas on parlait de Lightroom est-ce qu'on se regarde des écoute vas-y voilà tu sais ici on aime bien donc ça c'est bah voilà c'est une recette que j'ai fait pour le blog donc c'était une tarte salée à partir d'un pesto de cresson donc là on est dans mon jardin et alors ça ne peut pas marcher là t'es sur la la photo de référence bah voilà mais moi je passe merci de me reprendre donc ça c'est le fichier de base donc le fichier RAW en été c'était quoi 14h donc plein après-midi donc forcément j'ai des ombres très dures puisque le soleil est haut et et puis la lumière voilà était bah pas très chaleureuse assez dure donc en fait toute ma retouche a été de de réchauffer mon image de déboucher toutes les ombres de venir mettre de la texture sur les textiles forcément sur le plat sur mes verts c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment en tout cas d'abuser un petit peu de la texture et de la netteté et et puis de venir créer alors est-ce qu'on le voit dans l'historique je sais plus où c'est vas-y clique au hasard on aura bien des morceaux de photos qui seront donc ça je l'avais déjà fait ah mais oui donc j'avais déjà collé les paramètres de la photo précédente tu avais récupéré tout le réglage au fur et à mesure ouais donc c'était celui-ci ouais donc on verra pas tout mais du coup comment il s'appelle je sais plus le nom de celui-ci le filtre gradué voilà voilà par exemple là le filtre je l'ai utilisé ici où carrément je là je viens saturer à mort mon image la réchauffer et même la pousser dans les orangers pour qu'on ait un peu cette impression de coucher de soleil de fin de journée voilà c'est un petit truc que je fais sur mes images d'extérieur en ce moment quand j'ai envie de parler de cette golden hour la fameuse celle qui sublime tout mais bon ou en général c'est pas l'heure où tu foutes puisque c'est ça c'est soit trop tôt soit trop tard non golden hour c'est celle du soir ouais c'est ça donc en ce moment elle est même très tard vu que les jours sont longs donc t'es plutôt en mode famille à cette heure là et voilà et je trouve que bon bah tout de suite ça nous amène dans un temps où bah là ça va être l'heure de l'apéritif on va se poser c'est notre fin de journée et ouais t'entends tes petits oiseaux c'est le moment calme quoi c'est c'est vraiment ça que j'avais envie en tout cas de retranscrire dans cette image quoi donc voilà ce que je disais c'est vrai que la plupart de de mes retouches se font dans Lightroom et que c'est vraiment de l'édition principalement quoi ma composition et ma valeur ajoutée finalement ça va être la partie le côté styliste finalement c'est vrai que comme j'ai ces deux casquettes je pense que ça aide aussi à avoir une image qui est presque finie une fois que tu déclenches et après c'est des petites choses à retravailler mais légères alors pour notre clair-obscur bon ben voilà donc l'image de base donc là j'étais en intérieur vraiment près de ma fenêtre ce que j'avais fait c'est que sur le côté droit j'avais bouché l'image avec un carton un carton plume noir voilà pour que ça ne reflète pas et et du coup ben là c'est de pareil travailler la texture la clarté aussi pour venir un peu accentuer le relief l'énergie tout à fait et puis de travailler avec le vignettage de venir même au pinceau rajouter du sombre pour que ça enveloppe vraiment l'image et que en tout cas le sujet que ce soit voilà le petit plateau la centrale soit vraiment mis en valeur et que le vert aussi garde en fait la lumière que lui soit pas trop dans le sombre pour qu'il a un côté un peu irréel je trouve mais mais c'est vrai que voilà le type de retouche sur c'est vrai que là je me rends compte que j'ai montré beaucoup les les clairs obscurs pour les retouches voilà donc clairement tu nous vends du sucre au début et après tu nous montres tu nous montres du clair obscur c'est ça parce que c'est peut-être là où je dirais qu'il y a le plus d'édition entre guillemets quoi là par exemple je me suis j'ai sous-exposé ma photo carrément pour que finalement j'ai plus qu'à venir un peu réveiller le végétal quoi que ce soit que le reste soit à peu près juste et après ça a été un travail de réchauffement mais par contre si j'ai quand même une petite image donc ça c'est tout récent c'est de cette semaine oui de toute façon il y a des fraises avant juin ouais et c'est pas possible donc voilà le type d'image que je peux avoir en lumière naturelle sur quelque chose de lumineux on va dire donc voilà ça le rau reste quand même sombre et bon bah la retouche là encore une fois qu'est-ce que j'ai fait exactement j'ai retravaillé la température voilà mon exposition parce que je trouvais que c'était un peu sombre j'ai rajouté encore un peu de chaleur les teintes aussi donc je vais faire ça hop donc j'aime bien utiliser le color grading en fait aussi pour jouer là-dessus les ombres souvent je je les baisse au minimum en fait quand je fais ce genre de visuel donc après souvent je je tâtonne avec les teintes la vibrance la texture que je viens un peu relever après je joue avec toutes les saturations de couleurs donc ici voilà clairement mon rouge pour ma fraise j'ai envie qu'elle soit un peu rouge rosé qu'elle soit carrément gourmande et qu'elle n'est pas un rouge orangé justement donc je viens retravailler là-dessus et après finalement c'est surtout au pinceau que je viens pièce par pièce élément par élément où tu vas oui complètement là je vais me dire bon bah ici je veux abuser de ma netteté et de et de la texture pour que vraiment on sente qu'il y ait qu'on voit les petites aspérités du pancakes je sais pas mon textile aussi j'ai envie qu'on sente la fibre là mes fraises j'ai trouvé un peu trop sain donc je vais venir rééclairer au pinceau vraiment petit élément par petit élément et parfois aussi ce que je vais faire c'est que sur l'image complète je baisse donc mes ombres mais au pinceau je vais venir réaccentuer parfois juste un petit coup pour que ce soit plus texturé marqué à cet endroit là aussi quoi enfin c'est voilà c'est vrai que quand on voit les deux images on est pas du tout dans la même chose mais c'est pas une retouche de dingo non plus quoi enfin ça reste assez simple quoi voilà finalement il en faut assez peu pour je trouve hop qu'il éclore l'image quoi je trouve ce process de développement où t'as enfin t'as tout un travail qui se fait de toute façon en amont de la photo sur la recherche le style la recette et puis derrière tu vas révéler tu vas révéler pièce par pièce un peu plus de lumière un peu plus de couleur au fur et à mesure rééquilibré complètement Pierre Munier nous demande est-ce que t'as des restos utilisent tes recettes du tout c'est vrai que je travaille très peu en fait avec les restaurateurs le peu de fois par exemple c'est pour pizzeria clairement mais là c'était c'est rare d'avoir des projets voilà que des des restaurateurs en fait poussent l'univers à ce point après ça va être plus du reportage photo mais ça reste assez rare et finalement c'est vrai que ma clientèle c'est vraiment oui des PME qui développent un produit alimentaire et et donc ils ont des besoins de visuels des fois pour leur pour intégrer packshot pour mettre en valeur leurs produits finis et puis après pour alimenter les réseaux c'est vraiment le profil de mes clients parce que je pense que j'ai cet univers très lumineux féminin qui peut coller avec ce genre de produit donc toujours être capable de s'adapter aux besoins et de toute façon ils savent en venant de voir ils ont déjà tout le portfolio sous les yeux pour pour retrouver la bonne ambiance pour pas être surpris pour pas être quand ils viennent te voir ils savent ce qu'ils viennent chercher complètement c'est vrai que c'est très rare qu'un client me demande des visuels qui soient complètement différents de de ce que je peux proposer c'est que à la base il a été quand même séduit par par l'univers et qu'il se dit que ça va matcher avec son produit donc là j'ai un nouveau client où il faut que je m'adapte un petit peu plus à ses besoins ses contraintes à ses besoins et puis son univers peut-être un petit peu plus flashy on va dire mais voilà c'est des petits ajustements on reste quand même dans le même type d'image naturelle voilà c'est pas une grosse révolution quoi enfin tu passes du rose pastel à un rose fluo rose saturé c'est ça des orangés des choses ouais peut-être plus marquées quoi est-ce que du coup ça veut dire tu vois là on a par exemple le flacon en haut qui est sur de la transparence transparence orange est-ce que tu vas commencer tu joues aussi parce que j'ai pas eu l'impression d'en voir beaucoup sur des translucides sur des filtres sur des sur des ajouts en fait autour de la photo ou pas du tout pas du tout non je non c'est vrai que j'ai mais pour le coup là c'est vrai que non je d'accord la question qui déconte non c'était pas le non non mais c'est vrai que oui non non j'utilise peu d'accessoires comme ça c'est vraiment c'est vraiment le style en objet une tes séries d'assiettes tes séries de fleurs et tout tu trouves tu trouves toujours des tu trouves toujours des contenus tu trouves toujours des des éléments comment dire oups donc ça a sauté mais on va retrouver on va le refaire assez vite voilà tu trouves toujours les éléments dont toi tu as besoin pour le pour la partie image ils sont toujours toujours présents tu sais tu sais choisir c'est toujours le même fleuriste par exemple ou est-ce que c'est ton jardin alors là c'est mon jardin c'est vrai que j'ai cette chance là je j'essaye aussi de planter dans cette prévision là pour être dans une consommation aussi raisonnée et puis ce type de rose là clairement c'est plus difficile à trouver chez un fleuriste lambda on va dire voilà mais oui c'est vrai que le végétal c'est une partie de mon budget quand même pour mon travail ouais parce que ça fait quand même un paquet de fleurs à chaque fois un paquet d'éléments est-ce que tu cultives ton propre jardin du coup est-ce que tu le cultives en fonction de ça en te disant tiens je sais que pour mes shootings de telle saison j'aurais besoin de tout ça bah pour pour certaines fleurs oui chaque année j'intègre des nouvelles variétés donc cette année j'ai eu des pavots par exemple des beaux pavots ouais j'essaye de de remplir comme ça pour pour avoir du choix et puis ça me fait rebondir aussi sur le fait que j'ai là en ce moment un projet un peu plus perso de nature morte de fleurs je peux vous en montrer une là on les retouche voilà donc ça c'est un projet pour cette fin d'année j'aimerais les proposer en impression sur fine art voilà pour que pour que les gens qui aiment ce genre de visuel puissent se l'offrir et l'accrocher sur leur nu donc donc ça voilà par exemple c'est toutes les fleurs de mon jardin et et c'est en ce sens là aussi que j'essaye d'avoir différentes variétés pour pouvoir faire mes mes compositions d'accord ouais effectivement c'est et c'est un truc sur lequel tu imaginerais aller plus souvent aussi genre plus de fleurs et moins de nourriture ou juste pour pour cette série fine art alors je pense que dans la série comme ça de nature morte à l'automne il va y avoir de la nourriture voilà vraiment style nature morte de l'époque quoi des beaux plateaux de fromage la grappe de raisin pour les vendanges enfin je pense que voilà je vais essayer de mixer pour que pour qu'il y ait un lien avec la saison en fait c'est surtout ça toujours rester de toute façon c'est comme tu disais lumière naturelle la saison attention au projet attention à voilà ça c'était par exemple la toute première nature morte que j'avais faite et qui a déclenché un peu cette envie de se dire voilà je l'ai fait faire imprimer justement et de l'avoir sur papier ben elle prenait tout son sens quoi c'était ouais c'était chouette donc je me suis dit bon une petite série de 10 ça serait chouette voilà pour avoir comme le statut d'artiste auteur a évolué et que on peut se permettre aujourd'hui ce genre de production ben c'est vrai que j'ai envie d'en profiter quoi ouais carrément non mais c'est chouette c'est très très bien alors je sais je te vois inquiète j'ai mon zoom qui déconnecte sur l'autre machine c'est pas très grave ça m'arrange pas trop et on devrait se relire on te voit plus mais on t'entend alors si 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 les gens me voient toi tu me vois plus c'est très différent c'est ça je pourrais pas faire des grimaces en mode chute ne parle plus maintenant et tout tout va bien tout va bien je sais plus j'ai pas internet ici donc donc c'est pas très très grave en tout cas excellent graphique c'est très inspirant Yves nous disait tiens c'est un bon exemple du travail possible avec l'héros ta manière justement de retoucher la de retoucher la matière de retoucher l'image derrière à partir du fichier brut sur lequel t'as pu t'as pu agir au départ oui ben c'est vrai que je pense que pour en tout cas je sais pas si il y aura certains de mes clients qui me suivent aujourd'hui mais je pense que ils se rendent pas toujours compte des différences qu'il peut y avoir et de de comment ça se révèle ensuite ouais c'est vrai et puis c'est tout un tout un travail est-ce que la la partie justement pédagogie autour de tes images elle est importante avec tes clients ou est-ce que c'est un truc que tu relègue euh non parce que je crois que je n'ai pas cette fibre là donc oui non c'est vrai que voilà je leur livre le résultat final et mais ouais il n'y a pas les étapes ça va être plus dans la préparation donc parfois comme je disais le croquis pour qu'il y ait une vraie projection de la mise en scène et puis sur des sur les images sur passe sur le portfolio voilà ce genre de choses là que je que je peux faire en gros là c'est plus on travaille à partir d'une planche de tendance comme ça on valide un type de lumière un type de vaisselle aussi et puis de se dire bah le voilà les éléments seront peut-être dans cet état d'esprit donc on va utiliser un fond bois enfin voilà pour poser un peu les éléments que le client me valide comme ça moi je peux faire déjà la sélection des éléments que j'ai déjà chez moi et puis s'il y a besoin de faire mon shopping et compléter un peu tout ça adapter adapter à la demande précise voilà s'il y a s'il y a besoin quoi tu vois enfin bah clairement pour cette image je suis allée sourcer ce joli panier parce qu'on était dans la Provence et que voilà j'avais envie des éléments qui rappellent un petit peu l'art de vivre à la Provençale quoi donc des fois il faut trouver la bonne pièce qui va poser aussi l'intention mais après c'est vrai que je suis une fois que ça c'est validé je suis je suis assez libre je travaille je retouche et j'envoie les images définitives et j'ai très peu de retours en fait souvent c'est c'est validé tel quel quoi et après ce que je fais aussi c'est que des fois je fais plus de visuels demandés avec j'arrive à tourner parfois autour de mon sujet en fonction des demandes et ça peut répondre à à d'autres besoins que le client n'avait pas anticipé pour ces raisons par exemple il n'est pas forcément ciblé ouais voilà c'est cette expérience là en fait que tu apportes en plus donc pas forcément comme je te disais une pédagogie mais vraiment l'historique métier de votre image peut servir aussi à ça oui ce que je fais aussi je fais beaucoup ce que j'appelle ma propre banque d'images c'est à dire que quand je suis en vadrouille en voyage je fais pas mal de clichés de paysages de végétaux que je vais après un peu classer comme une bibliothèque parce que c'est vrai que quand tu travailles à l'année avec un client et que parfois en hiver il va vouloir parler d'un sujet il va te dire bah voilà cette semaine ça serait bien qu'on fasse un visuel sur je sais pas la mer ou ou j'aimerais parler de la nature des animaux toi t'as pas forcément toujours le temps partir à la recherche ton petit animal à la campagne et puis surtout c'est que ça serait pas le même coup aussi pour lui donc en fait des fois j'ai une sorte de banque d'images où je dis bah en fait ce sujet là enfin cette image colle à votre sujet et je peux nourrir des demandes un peu comme ça tout au long de l'année quoi donc c'est vrai que ça c'est c'est un bon plan aussi pour pouvoir répondre aux clients et et vendre tes propres photos quoi pas aller à la concurrence ouais forcément et alors c'est ça me vient comme ça tu sais moi dans la partie graphisme justement dans la partie image je travaille beaucoup avec de la banque d'images avec Adobe Stock par exemple qui est alimenté par des photographes donc certains qui ne font que ça et certains qui qui reviennent sur bah justement comme ce que tu dis toi t'as ta banque d'images perso de photos que tu as tirées que t'as réalisées au fur et à mesure est-ce que c'est déjà un exercice auquel tu t'es t'as eu l'occasion de te prêter ou pas de de proposer mes visuels sur Adobe Stock ou sur des des banques d'images autres à un moment donné c'est vrai que ça m'a je me suis posé cette question-là mais je voyais ça plus comme une contrainte parce que je me disais bon alors il va falloir être un peu stratégique commercial et répondre à des thèmes bien définis donc et du coup je me suis dit que ça allait peut-être casser la spontanéité que je peux avoir des fois dans ma création et que ce serait peut-être moins peut-être moins heureux quoi alors non du coup je le fais pour pour moi et mes clients on va dire mais voilà c'est vrai que je me dis le temps que je peux un peu avoir pour moi je préfère développer une recette ou faire un projet le plus perso c'est vrai écoute c'est super en tout cas excellent graphique tu nous avais dit que c'était inspirant et Véronique le grave plus soie en disant ça donne vraiment envie de se remettre à la retouche photo et je pense que ce sera plus ou moins le mot de la fin si ça te va si ça vous va est-ce que si jamais les uns les autres vous avez encore une ou deux questions n'hésitez pas c'est le moment ce sera l'occasion justement de 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 peaufiner je pense que j'ai retransmis la plupart des questions que vous nous avez posées au fur et à mesure j'espère je vérifie que j'ai rien oublié jusque là chacun j'ai mis plein de plein de petits liens au fur et à mesure ça je vous les remettrai sur le discord d'ailleurs je vais être malin je vais tout de suite vous passer le lien du discord vous pourrez vous y inscrire et retourner retourner retrouver tout ça et toi est-ce que tu as un mot de la fin est-ce que tu as des sujets des projets dont tu veux parler est-ce que tu as des envies particulières en ce moment où tu dis tiens il faudra que je vous parle de ça un jour je crois que j'ai tout abordé c'est vrai qu'il y a ce projet de tirage d'art projet de livre voilà et puis non c'est vrai que je pense qu'on a bien balayé toute l'activité on a bien balayé on a bien balayé le sol de la cuisine on a bien mangé du sucre ouais donc j'espère que vous en profiterez tous écoute c'était vraiment très très chouette merci à toi quel bel univers coloré merci pour tout nous dit Véronique et Yves nous dit merci je cours piquer les recettes ah super d'ailleurs n'hésitez pas à partager sur Instagram quand vous refaites ouais je suis curieuse de voir ouais est-ce que d'ailleurs ça ça arrive que des gens utilisent tes recettes et te taquent dessus en te disant tiens regarde j'ai fait ça c'est arrivé mais ça reste rare mais quand ça arrive c'est vrai que ça fait trop plaisir quoi de voir qu'il y a une vraie interaction qu'il y a un vrai échange oui c'est chouette c'est chouette tout ça pour petit rappel avant de clore donc comme je vous disais juste au dessus lundi on a eu Julien Rico on a eu moi sur la partie Illustrator le mardi mercredi c'était de l'audio avec Ben Jacquier demain Pauline recevra Florent Bloch et puis bien aujourd'hui on était avec Anne-Lise merci à toi merci beaucoup merci à toi pour l'invitation c'était super avec grand plaisir Pierre Munier nous dit aussi c'était super et superbe Miam bon après-midi à tous merci bonne fin de journée à tous bye bye bonne journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501